Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Allez, on va parler de l'Alliance Française de Melbourne aujourd'hui dans le programme sur Radio SBS avec Marie-Hélène Prédome. Bonjour Christophe. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, parce que ça fait un petit moment que je n'étais pas là. On n'a pas fait le tour d'horizon des alliances. Mais l'Alliance Française de Melbourne, elle est toujours une des plus actives en Australie. Il se passe quand même pas mal de choses. Et dernièrement, il y a des choses pour vous qui arrivent là. Oui, alors on a eu quelques affaires en mois d'août. Et là, autant au niveau des cours qu'au niveau événements, on a deux, trois petites choses à l'horizon. En tout cas à court terme sur le mois de septembre. Il y a un moment, peut-être il y a des moments un peu plus calmes dans l'année aussi. On ne peut pas être à 200% tout le temps. C'est ça, voilà, à 200% ou plus. Et puis, bon, accessoirement, même si on ne peut pas encore beaucoup dévoiler, on est en train de travailler sur notre nouveau bâtiment. Forcément, ça fait un petit creux dans notre activité. Ça ne veut pas dire que vous ne faites rien. On va dire que c'est loin de là. Non, mais on a moins d'espace pour prévoir d'accueillir le public. Donc, on travaille un peu plus hors les murs. Et en plus, on commence à regarder l'horizon et on veut éviter de trop charger le calendrier et les équipes. D'accord, on va parler de tout ça. Mais au programme, il y a quelques événements quand même. D'ailleurs, il y a cette tournée du Malade Imaginaire qui est à travers toute l'Australie. On a eu la chance de parler aux représentants de ce spectacle. Ça arrive également à Melbon. De visu, on va pouvoir en parler. C'est intéressant d'avoir le Malade Imaginaire complètement différemment. Oui, c'est vraiment génial. Moi, je suis vraiment ravie de pouvoir accueillir cette tournée. Parce que je les ai vus l'année dernière quand on avait été invité pour un forum francophone à Nouméa. C'était vous parce qu'elles nous en ont parlé. Voilà. J'espère qu'elles ont dit du bien. Que du bien, que du bien. Je n'étais pas la seule collègue du réseau à les voir. Au final, elles sont ici. Elles ont fait le tour en Australie. Donc, ça s'est plutôt bien passé, la relation. Voilà, c'est ça. Surtout, leur prestation, en fait, est vraiment intéressante. Donc là, effectivement, elles sont arrivées, comme vous savez déjà, à Brisbane. Elles sont passées à Sydney. Elles étaient à Adélaïde, là. Et aujourd'hui, elles sont en transit. Elles arriveront chez nous ce soir. Et elles vont aller faire neuf représentations dans quatre écoles à Melbourne. Et on aura une représentation publique jeudi soir. C'est super intéressant parce qu'elles vont aller voir le lycée de ma fille. Et je leur ai dit dans l'interview, mais c'est vrai que quand j'en ai parlé avec ma fille, avec ma grande, elle me disait, oh, Molière, en pur français, c'est relou, ça ne va pas être intéressant. Et je lui ai dit, détrompe-toi. Parce qu'attends-toi à être surprise. Et ce qu'elles-mêmes m'ont dit, c'est qu'en fait, beaucoup de jeunes, un peu plus vieux d'ailleurs, sont là, c'est quoi, ce n'est pas du théâtre et tout. Mais en fait, le théâtre, il est dans la rue. Là, on est d'une façon théâtrale, vous et moi, en train de se parler. On ne se parle pas comme ça dans la vraie vie. Mais c'est intéressant de penser que c'est une autre façon de faire du théâtre. Et ça, les petites Australiennes, les petits Australiens vont pouvoir découvrir ça aussi. Oui, c'est vraiment génial. Moi, je trouve qu'il y a un côté, donc c'est organisé, mais ça donne une impression d'improvisation à certains niveaux, comme elles ont un peu expliqué aussi dans leur interview. Et elles ont modernisé certains éléments. Et je trouve que c'est vraiment ce qui est intéressant, en fait, c'est de montrer que le théâtre, même avec un Français un peu suranné quand même, à certains niveaux, peut être modernisé par le jeu, par l'équipement qui sera utilisé et montre de l'imagination. Il y a cette notion, en espérant que les profs puissent suivre ça aussi derrière, mais c'est même la notion de fake news, du fait qu'on croit tout ce qu'on lit, on croit tout ce qu'on voit. La maladie imaginaire, c'est ça aussi. C'était il y a 400 ans ou 500 ans, mais c'était déjà là. Le médecin, il a une blouse blanche, on va forcément le croire parce qu'il a une blouse blanche, pas par rapport au reste. C'est ça, bien vu, on y revient. J'espère, j'espère en tout cas. Bon, il n'y a pas que ça, bien sûr, bien entendu, avec l'Alliance française. Il y a aussi, si on reste sur le thème de la Nouvelle-Calédonie, il y a le festival du film calédonien. On en a parlé avec les autres alliances à travers le pays. C'est aussi important à Melbourne parce que ce lien entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, il est aussi vraiment vivant entre la Nouvelle-Calédonie et Melbourne. Oui, puis il a d'autant plus repris il y a quelques mois quand la ligne aérienne a pu rouvrir. Bon, malheureusement pour le pays, pour le territoire en ce moment, c'est vraiment compliqué. Mais en même temps, justement, c'est là aussi que ça me fait plaisir de pouvoir avoir un peu comme un mois, en fait, Nouvelle-Calédonie avec ces deux actrices qui viennent. Et ce festival du court-métrage, enfin, on appelle ça le festival du film de Nouvelle-Calédonie, mais c'est réellement du court-métrage. C'est une soirée, en fait, de cinq petits films. L'année dernière, c'était vraiment super chouette. Donc voilà, on n'a pas encore vu les films, nous non plus. Surprise alors ? Surprise, mais pas de crainte. D'accord. Et ça sera à l'espace flex de Madame Bruxelles Lane, là où on avait notre pop-up avant. Et c'est jeudi prochain pour ce qui est la représentation de Melbourne. Il y a plus d'informations sur votre site ? Sur notre site, oui. Ce qui est intéressant, on en a encore une fois parlé avec les autres alliances, mais je voulais avoir votre avis là-dessus. La culture calédonienne, les cultures calédoniennes, il n'y a pas la culture, c'est les cultures calédoniennes, qu'on soit d'un côté ou de l'autre, elles sont quand même énormément basées sur le récit, sur l'oral, sur le comté, son histoire. Et c'est important d'avoir un festival, même si vous dites que c'est entre guillemets que du court-métrage, c'est hyper important d'avoir ça, parce que ça fait complètement partie intégrante de la culture. Le court-métrage, je pense qu'on est d'autant plus typiquement dans le récit oral. C'est même sûrement plus compliqué de faire passer une idée par un court-métrage en trois minutes que ça peut l'être en une heure et demie. C'est ça, on doit plus condenser, aller à l'essentiel. Je trouve que c'est vraiment un format très intéressant. Punchy, on dirait en anglais. Exactement. Qu'est-ce qui se passe d'autre pour l'Alliance ? Il y aura un book club, mais online pour le moment, parce que justement, comme on est dans cette période de transition, on ne peut plus offrir aussi facilement l'espace. Vintage, ça donne des élans, on se rappelle de Covid. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il faut le vendre vintage. On sent que ce n'est pas forcément ce que ceux qui vont au book club ont envie de retrouver. Une fois de temps en temps, ça plaisait. Effectivement, il y avait quand même une demande de rester une fois par trimestre online, parce que ça donne cette flexibilité. Mais bon, c'est comme ça. Pendant quelques mois encore, on le fera à distance, sauf si on trouve, ou le book club trouve un petit café pour héberger. Et voilà, au niveau événements, il y aura d'autres choses qui se profilent en octobre, mais bon, on en reparlera à ce moment-là. Oui, on a le temps d'en parler. Et puis, bien entendu, chose qui est sûrement vraie, il y a le festival du film français qui se profile à l'horizon, qui est très loin. Ça vous fait peur d'y penser déjà ? Ou vous préférez mettre ça un peu dans une boîte et on en reparlera plus tard ? Ah non, mais en fait, on y pense déjà bien, beaucoup. Oui, normalement. On a déjà regardé un certain nombre de films qui ont été déjà sélectionnés par le directeur artistique. On commence à réfléchir à l'organisation du programme, des soirées, etc. Donc, ça y est, on est déjà dedans. Déjà dedans, voilà. C'est un peu comme dans un autre niveau, le Tour de France, où on finit le Tour de France et puis on parle déjà très rapidement du prochain. Parce qu'on connaît déjà certains éléments que tout le monde ne connaît pas, mais on connaît certains éléments. Donc, c'est intéressant. Au niveau des cours, parce que c'est important, les cours pour l'Alliance, c'est, on l'a dit beaucoup, mais c'est un peu le nerf de la guerre quand même pour l'Alliance. C'est très important quand même. Oui, c'est notre colonne vertébrale. Sans les cours, l'Alliance ne fonctionnerait pas. Ce serait vraiment juste un centre culturel, ce qui n'est pas notre vocation. C'est sûr que la plupart de nos cours sont pour les anglophones qui veulent apprendre le français. Mais on a quelques cours pour les francophones, pour les ados notamment. Et en plus en ligne, donc pour les années 7 à 9. Donc voilà, là, il y a un peu de place aussi pour ne pas qu'ils perdent le lien avec leur langue. Et donc, on veut vraiment encourager ça. Et il y a une notion de trimestre, en fait. On est encore sur la fin du trimestre. Donc, ça reste très calandré. Ce n'est pas juste on vient, je prends douce et on se... Il y a un vrai calendrier derrière. Il faut le rappeler, ça, quand même. Oui, les cours pour les enfants et les ados sont calqués sur les trimestres scolaires. Donc là, en fait, on va avoir les inscriptions pour le dernier trimestre. Après, c'est les vacances, les enfants pour tout le monde. Les grandes vacances. Et puis, non, on a une nouveauté. Même si c'est pour les anglophones, en fait, on a une nouveauté dont on est assez fiers. On espère que ça va prendre petit à petit. C'est qu'on a mon cours en ligne, en fait, mon e-learning, qui est donc pour les adultes, mais qui est vraiment flexible. Et on sent, on pense que ça répond aussi à une demande. C'est-à-dire que c'est un cours de 30 heures, en fait, qui est réparti sur un certain nombre de semaines, à peu près un trimestre, je crois. Et il y a six catch-up avec le coach de français d'une trentaine de minutes. Mais sinon, à part ça, les catch-up, ça permet de ne pas perdre le fil. Mais sinon, c'est vraiment, on peut le faire d'où on veut, à l'heure qu'on veut. Voilà, c'est ça. Oui, c'est pour faire un point, en fait. Il y a des échéances. Voilà, c'est ça. Il y a des échéances, mais entre les échéances, on peut travailler à l'heure où on veut et d'où on veut. Et ce qui est intéressant, et ça, ça vient du cœur, c'est qu'il y a plein de choses que vous pouvez apprendre avec une application. Il y en a plein des applications de langue. Mais il y a aussi plein de choses que vous n'arriverez jamais à faire avec une application. Moi, plusieurs fois, j'essaye d'apprendre l'espagnol. Et on se limite quand même, finalement. Et à un moment, il faut aussi parler. Il ne faut pas simplement... Il faut avoir cet achange. Il faut avoir justement ces catch-up. Les applications, c'est un peu comme un flirt, on va dire. Et l'Alliance, c'est une longue romance. Voilà, on va finir là-dessus. Merci, Marie-Hélène. Merci, Christophe. À bientôt. Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où où vous obtenez vos podcasts.